Salut à toutes et à tous, c'est Ayer Saiba, nous voici donc sur une vidéo défi que m'a proposé Megavolt. Donc c'est sur le jeu Super R-Type de la version Super Nintendo. Alors c'est une personne Megavolt qui commence à faire une nouvelle émission qui s'appelle les défis de Megavolt. Et il m'avait donc proposé de participer. Et donc le but du défi c'est que la personne qui va participer choisit un jeu et un défi à faire pour Megavolt. En contrepartie par contre cette personne doit également faire le défi. Et ensuite chacun poste sa vidéo pour voir si la personne a réussi ou non. Vous voyez c'est ce genre de défi là. Donc moi j'avais pensé à Super R-Type au début. Enfin R-Type tout court, après je lui ai laissé le choix du support et donc il a choisi la Super NES. Par contre le défi que j'ai demandé c'est pas de finir le jeu, parce que c'est bon je me suis déjà infligé ça deux fois, c'est juste horrible. Mais de finir les deux premiers niveaux, soit de faire un défi à la cool. Mais en bonus quand même, il y a le défi optionnel, c'est de finir les deux niveaux sans perdre une seule vie. Voilà ça risque vraiment d'être l'enfer, surtout sur un R-Type. Enfin je le connais pas du tout celui-là. Celui sur Super NES pour moi j'ai entendu dire que c'était un remake du 2. Bon on va voir. Remarque là ça me dit quelque chose, là ce gros vaisseau mais tout rouge non ? Bon, il y a peut-être des petits changements, c'est pour ça que ça va être intéressant également pour moi de le découvrir. Donc sans plus tarder on y va. Donc le niveau de difficulté est en easy. Alors je vais le laisser comme ça, puisqu'il a fait le défi également comme ça, comme ça nous le propose. Bon moi ça me va très bien, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et c'est parti ! Donc là je vois qu'il y a une introduction, c'est quand même cool de voir ça. C'est propre à la version Super Nintendo. Donc Megavolt, oui, c'est une personne que j'ai connue via sans doute mes vidéos Amstrad CPC parce qu'il est assez rétro là-dessus. Et il fait donc des vidéos mais également il tient un site du nom de GameZik.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Où il présente donc des vieux jeux. Mais également des recettes de cuisine et même des... Sans doute des chroniques de films. J'ai pas bien regardé ça mais j'ai vu qu'il proposait diverses choses. Donc c'est assez sympa quoi. Et moi ça m'a plu son idée là de faire un petit défi comme ça. Enfin surtout de choisir son défi. Et de comparer comme ça, je trouve ça rigolo. Moi ça me permet... C'est cool qu'il ait choisi la plateforme Super Nintendo pour que je puisse donc découvrir cette version. Bon je pense qu'il l'a pas fait exprès mais moi ça me va quoi. Il aurait choisi Amstrad CPC, ça m'aurait un peu saoulé. Parce que bon, ça rame pas mal. Alors là déjà là je suis assez étonné. Parce que je me rappelle pas dans R-Type 2 qu'il y ait des mines comme ça. Alors ça fait longtemps que j'ai fait R-Type 2 version arcade. Mais j'ai vu récemment le double. Parce qu'il est en train de faire son marathon sur PlayStation. Oh putain j'ai fait un tir énorme là. Et je me rappelle pas du tout de ça. Ah mais attends je me rends compte... Ouais ouais ! Putain attends ça y était ça sur R-Type 2 ça ? Il y a deux charges en fait pour le beam. Il y a ça et là, regardez, ça se remplit en orange. Alors attention, putain. Oh putain j'ai bien fait de le lancer. Je savais pas qu'il y avait un gros là. Donc finalement il y a deux charges et le deuxième il fait bien mal. Et il me dit quelque chose quand même ce tir là comme ça. Donc peut-être qu'il y avait peut-être deux charges sur R-Type 2. Je m'en rappelle plus. Bon, pour l'instant ça... Oula, je pourrais plus bouger. Oh, il est dans une autre zone. C'est pas la fin du premier... Attends, la musique là. Excellent, c'est la musique de... Ah mais c'est un boss. Putain merde. C'est la musique du boss du premier R-Type. C'est pas la musique du 2 ça. Bon voilà, j'ai dégagé tout ça. Putain. Ah par contre, putain elle est chaude là. Mais ça fait quoi ça ? Attends parce que je me méfie... Ça n'a pas l'air de tirer là, ces espèces de boucliers là. Par contre, il faut que j'en vire. Ça passe ça ? Ouais c'est bon. Alors attends. Comment on va faire ? On va faire un truc comme ça. Ok. Parce que là il en met partout, là c'est pas bon ça. Putain il feinte. Putain il va vite. Ok. Le module, mets-toi en avant. On va essayer de se le faire. Comme ça. Ok. Pas mal le premier boss. Bon voilà, on a fini le premier stage. Donc c'est cool. Pour l'instant je maintiens le défi secondaire. Après on va comparer nos scores aussi. Peut-être on verra quoi. C'est vraiment un défi entre nous deux. C'est rigolo mais bon on vous le propose en vidéo. Dans l'idée c'est pas mal quoi. Ok. Ah, j'ai chopé un autre truc là. D'accord. Donc là ça envoie des... Ça ressemble quand même pas mal aux vidéos calvaire. Comme ça avec Julien 34. D'ailleurs c'est toujours pas mort ça. Mais c'est juste qu'on n'y pense pas souvent. On n'a plus trop le temps. Enfin je sais pas. C'est vrai qu'on a un peu lâché l'affaire là-dessus. Mais bon là. Pour qu'il débute son émission. Parce que bon ça sera pas qu'entre nous deux. Il va demander ça à plein de personnes. Je suis quand même content de pouvoir y participer. Je trouve ça rigolo. Alors là par contre. Je me fais la réflexion là. Mais là c'est du R-Type 2. C'est le premier niveau de R-Type 2. Je reconnais la musique. Et puis là ça ressemble pas mal quoi. Putain attends. Putain c'est tendu. Par contre je me rends compte quand même. Qu'il y a quand même des ralentissements. Sur cette version Super NES. C'est pas plus mal. Le problème c'est que. Ça c'est comme tous les jeux où ça rame. Surtout dans les Shoop Them Up. C'est que quand ça rame pas mal. Et que bon bah vous jouez. Que ça se débloque. Putain mais il y en a l'infini ou quoi là. Ça se débloque. Bah il faut faire attention. Parce que votre vaisseau. Bah vous allez pouvoir. Vous allez foncer dans un mur quoi. Ça va très vite. Surtout que là j'ai pas mal de speed. Je vais l'arrêt de pas faire cette connerie quoi. Putain. Ouais bon bah tant pis pour les tourelles en haut. Je sais pas comment passer. Vous voyez là. Là j'arrête de tirer. Là ça devient plus fluide. C'est quand même chaud. Bon là je pense que je suis au max. Là niveau. Niveau arme. Sans R-Type c'est ça. Je l'ai vite compris que. Si vous voulez le finir. Il ne faut pas crever du tout. Et avoir tous les. Tous les power-ups possibles. Sinon. Sans ça c'est impossible. Encore du speed. Putain merde. Je devrais arrêter de prendre ça par contre là. Surtout que là je joue avec la croix directionnelle. Donc c'est moins précis que le stick quoi. Putain. Bon ça va. Mais franchement là je devrais être en train de sais quoi. Ah c'est pas mal ça. Ça a moins de puissance du coup. Mais ça peut aller bien l'écran. Donc là il y en a qui arrivent par derrière. Donc avec de la chance ça pourrait passer quoi. Ah je peux plus bouger. Ah bah ça y est. On arrive au boss. On va voir. C'est toujours la musique du premier. Bon tant mieux c'est celle que je préfère. Et là ouais c'est bien le boss du R-Type 2. Putain par contre. C'était pas aussi serré là le. Attends faut shooter quoi là. Je comprends pas là. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'il fallait shooter. Ah ce truc là. Ah merde. D'accord c'est ça. Putain. Putain là ça s'est débloqué là. Au niveau de la vitesse. J'ai failli me planter. J'ai failli me planter quoi. Ah attends. Est-ce que ça me protège ? Ouais. Ah. Je crois que je l'ai eu. Ok putain ça l'a one-shoté. Le super bip ça l'a one-shoté quoi. Bon. Bah voilà j'ai fini le défi là. Les deux premiers stages. Donc 76 600 points. Et euh. Elle s'en crevait. Donc je suis content. Euh. Bah du coup moi je vais. Je vais m'arrêter là. Je regarde juste un peu là le début. Ouais non ça y était ça. Dans R-Type 2 là. Les vaisseaux qui se crashent. Quand on les shoot. Alors après peut-être que les niveaux c'est que du R-Type 2 après. Il y avait juste le prologue qui était propre à la version Super NES. Ah ceux qui connaissent bien ce Super R-Type. Pourraient me le dire en commentaire. Sinon c'est assez propre. Je trouve qu'il est assez joli. Les musiques tout ça. Enfin c'est une version vraiment correcte. Le problème par contre c'est. Peut-être qu'il y a quand même pas mal de ralentissement par moment. Enfin là ça va. Là c'est fluide. Bon voilà je suis mort. Donc je m'arrête là pour ce défi. Et puis donc je vais lui envoyer. Enfin on va poster ça. On va essayer de poster ça ensemble. Peut-être qu'il postera en premier. Je sais pas. Enfin on va voir. Mais en tout cas voilà. J'ai accompli le défi. Maintenant je suis curieux de voir ce qu'il a donné. Allez à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada